60 ans que ce commerce vend du prêt-à-porter. Malgré son optimisme, Camille Graff ne vient plus travailler avec le même entrain car avec les manifestations des Gilets jaunes tous les samedis, sa clientèle a fui. Les soldes n'y ont rien changé même si elle ouvre désormais le lundi pour compenser les pertes. Depuis le mois de janvier, on ne fait rien, rien. Et Noël a été pareil, en décembre pareil. Pas une tenue habillée, des pulls quand il fait froid et encore pas un. Depuis le mois de décembre que j'ouvre le lundi, ça m'a fait à peu près une dizaine de lundis, j'ai fait 900 euros en tout. En tout. Il n'y a personne. Pour faire face aux charges inhérentes à son commerce, Camille Graff puise dans ses économies personnelles. Mais jusqu'à quand ? Un cas loin d'être isolé. Le premier week-end des soldes est le plus gros de l'année pour les magasins de prêt-à-porter. En 2019, il a rimé avec moins 50 à moins 60% de ventes. Impossible de se rattraper les samedis suivants puisque les défilés des Gilets jaunes se sont poursuivis. Pour certaines associations de commerçants de Rouen, 10% des emplois dans le secteur seraient en danger. Cela représente 1000 salariés. Les grandes chaînes, les grandes structures, elles vont trouver les moyens de négocier avec leurs banquiers, leurs experts comptables, la direction du travail. En revanche, le commerce et l'artisanat, c'est également des milliers de petites entreprises de 1, 2 ou 3 salariés. Et là, il va falloir les accompagner en leur tenant la main. Cela va prendre des mois. Il va falloir les accompagner chez le banquier, auprès de la Banque de France, à la direction du travail, auprès du fisc. Pour ce commerçant, les dispositifs actuels d'aide ne seront pas suffisants si les manifestations perdurent. Il craint des dépôts de bilan dans les mois à venir.